Bienvenue à tous sur votre chaîne TV Actru France. Maéva Guénam, célèbre influenceuse et star de télé-réalité, n'a pas tardé à réagir après l'attaque ciblée contre son domicile à Marseille. Le 9 septembre 2024, alors qu'elle se remettait à peine d'une hospitalisation d'urgence, deux hommes armés ont tenté de s'introduire chez elle, tirant sur la façade de sa maison avant de lancer des cocktails Molotov. Le feu qui s'en est suivi a rapidement été éteint par les marins pompiers de Marseille, évitant un drame. L'attaque et la riposte Loin de se laisser abattre, Maéva Guénam a rapidement pris la parole pour s'adresser directement à ses agresseurs. Depuis un taxi, alors qu'elle se rendait à l'aéroport pour retourner à Dubaï, elle a filmé une série de vidéos dans lesquelles elle exprime sa colère. « Je n'ai pas peur de vous. Vous n'avez aucun principe. » « Bande de sac à sperme », a-t-elle déclaré avec son style direct et tranchant. Loin de se laisser impressionner, elle a rappelé qu'elle avait toujours fait face à ses détracteurs et qu'elle continuerait à ne jamais se cacher. Maéva, fervente musulmane, a également affirmé « Je n'ai pas peur de mourir. » Elle a laissé entendre qu'elle connaissait l'identité de ses agresseurs, les accusant de trahison et de lâcheté, « Vous n'êtes pas des hommes. » Vous avez trahi votre propre sang. « Même vos pères se servent de vous et n'ont pas confiance en vous. » Un message de force et de fierté. Dans un discours puissant, Maéva Guénam a également mis en avant sa réussite personnelle, se disant fière de ce qu'elle a accompli dans la vie. « Je suis une femme et j'ai plus de couilles que vous. Regardez ce que j'ai fait de ma vie, j'ai réussi. » « Vous, vous êtes resté dans votre trou, à voler des gens. Vous avez une vie de merde, alors que moi je vis ma meilleure vie », a-t-elle asséné, tout en affirmant qu'elle continuerait à avancer. Bien décidée à ne pas se laisser abattre, Maéva Guénam a conclu son message en confirmant son départ pour Dubaï, où elle compte reprendre sa vie loin de la violence de Marseille. « Je rentre à Dubaï vivre ma best life, pendant que vous resterez ici, envahis par votre jalousie. » Un climat d'insécurité grandissant ? Cette attaque contre Maéva Guénam soulève des questions sur la sécurité des influenceurs en France, notamment ceux qui affichent un style de vie luxueux sur les réseaux sociaux. Dans un climat où les figures médiatiques attirent de plus en plus l'attention, qu'elles soient positives ou négatives, l'agression de Maéva Guénam montre une nouvelle fois que la célébrité s'accompagne de risques importants. Mais loin de se laisser intimider, Maéva, une fois de plus, prouvait qu'elle ne comptait pas abandonner son train de vie ou changer ses habitudes. ... ... ...